Bien, merci. La parole à M. Christian Cambon pour le groupe UMP. Merci, M. le Ministre. Merci, M. le Président. M. le Ministre, un peu plus d'un an s'est écoulé depuis le dramatique attentat de Toulouse. Ça a été évoqué ici, toute cet après-midi, et l'affaire Mera n'en finit pas d'alimenter les controverses et le débat sur les supposées ou réelles imperfections de notre système intérieur de protection. Mais dans le même temps, en l'espace d'un an, le contexte a considérablement changé. Et il s'est hélas dégradé. La situation au Sahel et plus particulièrement au Mali a contraint la France à intervenir militairement dans les conditions que l'on sait. Ce faisant, notre pays s'est aussi exposé à des risques de représailles particulièrement élevés. De fait, les appels de chefs djihadistes à frapper les intérêts français partout dans le monde commencent à être suivis des faits. J'en veux pour preuve l'attentat contre notre ambassade à Tripoli et la tentative d'attentat contre notre ambassade au Caire. Tout ceci sont des signes, des signes d'alerte, des signes de danger sur les risques que la France encourt de voir son propre territoire touché par ces attentats. Autour de nous, les exemples font frémir. Après l'Algérie à Inaménas, les Etats-Unis à Boston, la Turquie dernièrement. Tout ceci montre que des Etats particulièrement bien armés pour lutter contre le terrorisme aveugle peuvent être, eux aussi, touchés en leur cœur. Un djihadiste français, cela a été évoqué, a été interpellé. Il appelait à importer sur notre territoire la guerre sainte. Et ça nous rappelle une réalité nouvelle. De jeunes Français vont s'entraîner dans des camps en Afghanistan, au Pakistan. Ils vont recevoir des formations djihad dans ces pays où les groupes terroristes sont implantés. Et ils peuvent, comme Mera, comme ça s'est passé à Boston, à Londres, à Madrid, dans des attentats précédents, trouver sur le territoire national des complicités, mais aussi des approvisionnements en armes et en explosifs. Alors, face à ces dangers, nos concitoyens sont réellement inquiets. Aussi, Monsieur le ministre, je voudrais simplement savoir si le niveau de coopération européenne est suffisant pour nous aider à traquer l'ensemble de ces individus, car la réponse ne peut pas être nationale. La France est particulièrement exposée. L'Europe doit nous aider. Quelle est l'action que vous menez dans ce sens ? Merci. Monsieur Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Christian Cambon, là aussi, en écho à des propos très justes, peut-être quelques chiffres. Depuis 2001, au total, plus de 200 volontaires ont quitté la France pour s'engager dans une filière djihadiste. 17 sont morts dans les zones de combat, et 69 de ces personnes séjournent actuellement sur notre territoire. Le développement des départs de volontaires vers la Syrie constitue, en revanche, à partir de 2012, une véritable rupture. Plus d'une centaine de personnes se sont rendues sur ce territoire, sur ce théâtre de guerre. En seulement un an et demi, ce contingent atteint en effet 60% du total des volontaires. Et on constate, y compris, le départ d'individus mineurs, sans expérience religieuse, qui s'engagent sur un coup de tête. Ce phénomène touche d'autres pays. C'est vrai au Maghreb, mais c'est vrai en Europe. Ce qui nous amène à renforcer, je pense à nos amis belges, notre coopération, l'échange d'informations, et évidemment, un travail commun. Mais il y a là un véritable danger, pour nous et pour nos intérêts. Et nous y faisons face, évidemment, par l'engagement de nos services de renseignement. Et je vous donne un autre chiffre. 78 personnes ont été interpellées par la DSRI dans le cadre de la lutte antiterroriste en 2012 contre 47 en 2011. Et depuis le début de l'année, ce chiffre s'élève déjà à 38 interpellations, qui ont donné lieu à 12 écrous. Cela veut bien dire, et cela fait écho aussi au propos du sénateur Alain Richard, qu'il y a une menace, et qu'elle est concrète. Elle ne relève pas uniquement du fantasme ou de la recherche de stigmatisation. Elle repose sur des faits réels, la situation très dégradée au Sahel, en Libye, en Tunisie, bien évidemment en Syrie, et sur des filières que nous devons combattre à travers la coopération internationale et le travail de nos services de renseignement. Merci, mon cher collègue, M. Christian Candon. Oui, je voudrais remercier le ministre, à la fois des données statistiques qu'il vient de nous fournir, et de la prise en compte de ce risque qui est bien réel. Je voudrais juste revenir sur un point, la nécessité qu'il y a encore que l'ensemble des pays européens se trouve véritablement mobilisés. Peut-être une conférence des ministres européens sur ce thème serait le bienvenu, car le danger peut se produire et faire irruption par de très nombreuses frontières qui sont encore trop lâches en Europe. Merci, M. le ministre. Merci.